... Bonjour et bienvenue au parcours d'obstacles de Black Mesa. Vous y serez entraîné à utiliser votre combinaison de protection en environnement hostile. Commencez par enfiler votre combinaison, elle est accrochée juste devant vous. Si vous voyez l'un de ces boutons, appuyez dessus et j'apparaîtrai. Bonjour, soyez le bienvenu dans votre combinaison de protection en milieu hostile. Vous aurez peut-être un peu de mal au début à vous déplacer dans votre combinaison. Prenez le temps de vous familiariser avec son utilisation. Vous ferez rapidement corps avec elle. Je vous retrouve à l'angle du prochain couloir. Le premier mouvement auquel vous allez vous entraîner est le saut. Vous allez essayer de traverser ce couloir rempli de tuyaux uniquement en courant et en sautant. Prenez de l'élan. Regardez-moi faire et essayez à votre tour. Bon travail. Ces nouvelles combinaisons ne sont pas faciles à prendre en même. A présent, dirigez-vous vers la zone suivante. Maintenant, vous allez apprendre à vous écroupir. Remarquez que lorsque vous vous agenouillez, votre combinaison passe automatiquement en mode furtif. Vous faites alors moins de bruit en vous déplaçant. Bravo ! C'est à peine si je vous ai remarqué. Dirigez-vous vers la zone suivante. Nous allons maintenant combiner plusieurs actions. Vous allez sauter, vous accroupir, puis sauter à nouveau. Entraînez-vous, car dans la salle suivante, vous devrez effectuer ces deux mouvements en même temps. Pour entrer dans ces tuyaux, vous devez effectuer un saut accroupi. Placez-vous juste devant l'entrée du tuyau et continuez d'avancer. Sauter et une fois en l'air, appuyez sur la touche permettant de vous accroupir. C'est un peu difficile, mais ça se révélera très pratique. Magnifique ! Allez droit sur l'échelle. Regardez vers le haut et continuez d'avancer. Si vous voulez redescendre, il suffit de reculer. Les trois prochains sauts sont plus difficiles à réussir, mais pas impossibles. Ne soyez donc pas étonnés si vous ne parvenez pas à réussir le troisième saut du premier coup. Si vous arrivez à effectuer les trois sauts d'affilée, vous êtes doués. Si vous êtes trop court, c'est probablement que vous sautez trop tôt. Superbe ! Il ne vous reste plus qu'un type de saut à maîtriser. Le grand saut utilise son propre circuit d'accumulateur que vous pouvez voir ici. Pour effectuer un grand saut, vous devez vous accouplir, avancer et sauter. Lorsque vous serez sur la plateforme, appuyez sur le bouton et je vous ferai une démonstration. Je maîtrise super mal le module du grand saut, j'en aurai super besoin pour la fin du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Le grand saut utilise son propre circuit d'accumulateur que vous pouvez voir ici. Ça m'énerve ! Le grand saut utilise son propre circuit d'accumulateur que vous pouvez voir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le grand saut utilise son propre circuit d'accumulateur que vous pouvez voir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour tirer une caisse, allez vous coller contre elle et appuyez sur la touche « Utiliser ». Maintenez enfoncée la touche « Utiliser » et reculez lentement. Enfin, si rien d'autre ne fonctionne, vous pouvez essayer de réduire en miettes les objets qui vous gênent. Prenez le pied de biche sur la table derrière vous et ouvrez un passage. Enfin, si rien d'autre ne fonctionne, vous pouvez essayer de réduire en miettes les objets qui vous gênent. Prenez le pied de biche sur la table derrière vous et ouvrez un passage. On va dire que le passage anglais c'est normal. Pour la zone suivante, allumez votre lampe torche. Énergie disponible, 15%. Énergie disponible, 30%. Énergie disponible, 45%. Énergie disponible, 60%. Formidable. Souvenez-vous que la lampe torche utilise de l'énergie. Éteignez-la lorsque vous n'en avez plus besoin. Bienvenue au stand de tir de Black Mesa. Vous y apprendrez à tirer, à recharger votre arme et à utiliser le lance-grenade intégré. Veuillez prendre votre arme et avancer sur le pas de tir. Pour finir le parcours, vous devez toucher toutes les cibles. Si vous en ratez une, ne vous inquiétez pas. Vous aurez à nouveau l'occasion de tirer dessus. Pensez à recharger quand vous en avez l'occasion, pour ne pas vous retrouver à la cour de munitions dans un moment critique. Pour tirer avec le lance-grenade, utilisez le bouton de tir secondaire. Certaines cibles ne peuvent être détruites que par... ... 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 Sous-titrage ST' 501 A mi-chemin de ce parcours aquatique, vous aurez l'occasion de remonter à la surface pour y reprendre votre respiration. Remontez et respirez bien. Vous verrez l'indicateur d'oxygène revenir à son niveau optimal. Continuez à nager pour terminer le parcours. Voici un pôle d'énergie qui vous permet de recharger votre combinaison. Quand vos accumulateurs commencent à faiblir, montez sur un pôle d'énergie et appuyez sur la touche « Utiliser ». Les accumulateurs de votre combinaison se rechargeront progressivement jusqu'à épuisement du pôle d'énergie. Vous pouvez également utiliser des accumulateurs autonomes pour recharger votre combinaison. Si vous passez à travers le feu ou la vapeur brûlante, votre combinaison vous signalera le danger d'hyperthermie. Des indicateurs de position vous permettront de localiser précisément les dégâts occasionnés. A l'approche d'une zone radioactive, un témoin s'affichera dans le VTH de votre combinaison. Les menaces bactériologiques sont également signalées par les alarmes visuelles. Veuillez avancer jusqu'à la zone suivante. Demandez à un agent de sécurité de vous accompagner dans la pièce suivante. Il vous permettra d'utiliser le système ferroviaire. Vous devez pour cela vous approcher du garde et appuyer sur la touche « Utiliser ». L'agent de sécurité vous suivra jusqu'à ce que vous vous placiez devant lui et appuyez sur la touche « Utiliser ». Ok, je vous suis. Appuyez sur la touche « Utiliser » pour mettre le train en marche. Utilisez les touches « Avancer » et « Reculer » pour accélérer ou ralentir le train. Appuyez à nouveau sur la touche « Utiliser » pour stopper le train. Vous avez terminé le parcours d'obstacles de Black Mesa. Vous êtes à présent à utiliser le modèle 4 de la combinaison de protection en milieu hostile. Bon, voilà, c'était l'entraînement, la phase d'entraînement de Half-Life. Je vous la ferai comme ça, parce que c'est sympa. Enfin, ça peut être utile toujours à savoir. Enfin, ouais, bon, tu vas me dire, je suis à la moitié du jeu pour le let's play et tout. Bon, salut, c'était Tanguy et bonne journée. Bon, salut, c'est parti.